Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms, on se retrouve avec notre ami Kong-Rong, on était en train et bien de se préparer à probablement encaisser une attaque ici et lancer l'assaut sur notre ami Gao Sheng là, donc bah du coup on va passer le tour, prendre un petit peu l'hiver, voir comment ça se passe. Lui il veut une paix, tu viens de me déclarer la guerre mec. Alors qu'est ce qu'il serait prêt à vouloir comme paix ? Je ne peux pas le vassaliser. Vous ne pouvez pas négocier ces termes tant que cette faction contrôle l'Empire des Hanes. Ah mais c'est Dong Ming hein ! J'ai lu Lu Bu, je crois que c'était Liu Yu, mais non c'est Dong Ming qui veut encore une paix. Et cette fois, il est prêt à me payer par contre. C'est devenu Lu Bu du coup. Donc c'est le mec qu'on a massacré, il ne doit pas nous saquer du coup. Il veut une paix, bah c'est ce que je voulais, une paix avec lui, donc on va dire oui. Ça ne me dérange pas, ça fera toujours ça de moi qui nous enverra des troupes de loin. Voilà, lui il ne fait pas de paix, on est bien d'accord. Par contre, il lance une petite embuscade on dirait. Et donc oui, Lu Bu a succédé à Dong Ming. Il a fait d'autres paix apparemment. Kao Maio a été détruit. Là on a une guerre qui démarre, qui est très bien. Lu Bu a fait de Hang Xin son vassal, intéressant. On a récupéré un fermier, ok. Des gens sont disponibles, des bâtiments sont construits, donc nos revenus sont toujours pas ouf. Par contre notre bouffe c'est la fête. On va donc se refaire un petit tour diplomatique. Par contre lui va falloir qu'il se calme sur les vassalisations. Personne veut devenir vassal, on est d'accord. Par contre notre copain... Alors oui, on peut se dire, j'étais pas forcément une super idée de faire une coalition avec lui, parce que ma mission c'est de faire une alliance. Le problème c'est que pour l'instant, il faut bien avouer que, au moins ça protège un peu mon flanc quoi. Ce qui est toujours 7 prix. Alors, ah, il a de la nourriture visiblement maintenant. Zut. Il a grossi en même temps. Il va sûrement intégrer Liu Bei à un moment, ça fait un peu chier mais bon. Il veut pas faire une alliance. Il faudrait qu'on soit plus fort. C'est vrai que c'est quand même le deuxième plus costaud, le duché de Zong. Bon, c'est pas grave. Ici on a l'hôte qui s'est foutu en embuscade. Ce qui veut dire qu'on va rester dans le coin pour défendre. Par contre là on peut peut-être commencer à bouger. Un endroit où il pourra pas nous faire loin quand même. Oh, une armée. Voyons ça. Donc il y a les renforts derrière et il y a cette armée-là. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau ? De la milice, un peu d'archer. Ah, il a rien de prêt. On va se la faire celle-là. C'est Liu Yu, oui. C'est pas son pote qui était à l'arrière. Hop là. On va essayer de faire mieux qu'une victoire à la Pyrrhus, bien sûr. Ah, il était en campement. J'avais pas fait gaffe. Du coup, on va peut-être pouvoir s'occuper de ses renforts avant que de s'occuper de son armée principale. On a toujours notre ébuchet pour le harasser un peu s'il décide de rester dans son campement. Alors, les renforts arrivent par là-bas. Parfait. On peut complètement se foutre en gros tas autour et les dépouiller. Ce qu'on va complètement faire. Voilà. Ensuite, il s'est placé comme ceci pour quoi pas. Donc on va prendre notre cavalerie. On va la mettre par ici pour l'instant. Notre trébuchet, on va le placer pour qu'il tire sur eux. Alors il faut que je l'avance. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on le protège. Je pense que cette milice sera parfaitement adaptée pour ça. On est en dehors de sa portée de ses tours ou pas ? Ah oui, largement. Largement en dehors de la portée de ses tours. Eux, du coup, vont servir à éventuellement être mobiles pour gérer ça. Ici, on va mettre de l'archer, histoire de les harceler. Et les arbalétriers. Je pense que je vais les laisser dans le coin aussi. Parce qu'ils serviront pas des masses en fait, techniquement. Alors on va les juste mettre en limite de portée. Voilà. Pour qu'ils puissent aller plus rapidement là. Mais je pense qu'ils serviront pas des masses ici. Nos généraux. Toi, tu vas aller par là. Filer un petit coup de main. Voilà. Un petit coup de moral. Vous, vous vous mettez en rafale inflammable. Comme ça, vous pourrez foutre le feu au campement. Et eux, ils vont rester par là, pareil, pour soutenir et avoir un peu de mobilité. Ils peuvent faire quoi ? Tortue ? Ouais. Ça, on ne couvre pas du tout assez de terrain comme ça. Non, là, je pense que de toute façon, on va charger. On va les choper avant qu'ils soient vraiment en formation. Voilà, c'est parti. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ici, il faut qu'on surveille un petit peu, voir s'ils décident de sortir ou pas. Mais je pense que ça devrait aller. Alors ici, on est au bord de la map. Il va falloir qu'on se faufile. ok les archers demi-tour vous ne servez à rien sur ce sur ce flanc clairement ici on va faire une petite charge de dos voilà voilà vous êtes dépiautés en arrière vous faites vous la même par là donc ce serait intéressant de les défoncer le plus possible parce que ça reste la garnison ici il y a les tirs tu tires toi ? tu tires pas ? vas y tire j'ai pas l'impression qu'elle tire on dirait qu'il y en a une qui a un angle de tir qui lui convient pas je sais pas pourquoi c'est pas grave bon là mine de rien la charge a piqué lui il a pris cher là ces gens résistent c'est quoi ça ? c'est de la milice ? ah non ça c'est le capitaine et ça c'est des vrais gardes lanciers c'est pour ça qu'ils résistent donc formation en pointe et chargez moi là dedans boum voilà bon on a souffert mais ça valait le coup voilà parfait ils s'enfuient de partout alors eux vont peut-être se reformer mais c'est pas très grave donc on va tranquillement avancer par là euh non en marchant les gens ah ils ont avancé bordel j'avais pas vu je pensais qu'ils étaient fixes tiens c'est intéressant ça ils ont absolument pas réussi leur leur tir visiblement essayez de tirer là dessus pour voir tiens je vous ai pas demandé d'avancer vous ? ils ont encore avancé c'est ça ? hop là les archers ils vont avancer aussi ah mais en fait ils avancent en même temps que mes trucs mais pourtant ils sont importés pourtant vous allez pas me dire que vous arrivez pas à tirer par dessus ce mur on dirait que le feu va se répandre et ça c'est très sympathique je vais dire qu'il y a de bonnes chances qu'on détruise cette tour on dirait qu'ils arrivent pas à tirer par contre c'est assez ouf euh rapporterions tout le monde là non il bouge hein il continue de se déplacer je sais pas exactement pourquoi il y a peut-être un un espèce de bug il considère que la ruine de la tour est dans son angle de tir j'en sais rien à la limite ce qu'on va faire tant qu'elle lui demande de bouger c'est qu'on lui demande d'aller là en face ça bien dans l'angle il fera pas chier alors là c'est en train de raser tout le camp c'est nickel là on a une énorme ouverture pour se précipiter dedans on va se placer par ici avec nos épaises dans le dos là on va prélever ces deux là ils iront protéger un autre ami la catapulte ça va pas l'heure de les choquer qu'il y a la moitié de leur campement qui est en flamme pour l'instant en tout cas parce que je suis pas assez menaçant je pense mais dès que je vais commencer à avancer par là à mon avis ils vont se replacer c'est bon à savoir qu'une fois que c'est bien en flamme ça se répand tout le long du mur par contre on a pas réussi à faire un seul dégât j'ai l'impression à part les murs ce qui est un petit peu dommage mais bon repasse en vitesse 3 le temps qu'elle se place quelque chose lui tire dessus ah oui elle est presque à portée de la tour effectivement repasse en vitesse 1 j'ai dit et oui ils vont être à portée de la tour donc non mettez vous là courrez voilà, là ça s'affole un peu déjà Boum boum, bon la précision n'est pas ouf J'ai visé la cavalerie, bon c'est pas grave, il court partout, il y a quand même moins que ça ça fasse des dégâts, voilà parfait, vous pouvez tirer là ou pas ? Euh oui donc c'est vrai que eux je leur avais demandé de venir là, au final c'est pas forcément utile Ah ce bâtiment ne brûle pas tiens, intéressant Ouh la vache, ça fait mal On va essayer de tirer sur ceux qui sont un petit peu plus derrière tiens pour avoir un meilleur angle de tir par rapport à cette maison Même si franchement c'est déjà pas mal là Ça c'est de la milice Tu sais les archers les plus relous dans le contexte là J'ai bien envie de tenter un petit coup là dedans juste histoire de foutre le feu et que ça commence à se répandre un peu Alors si on pouvait raser toute cette partie là ça serait quand même sympa Raté, touché Parfait ça flambe, reprenez vos tirs là Je vais peut-être même tenter un petit tir là tiens Ah putain la vache L'IA qui sait que je le visse quoi C'est ouf Ah c'est fait que je clique dessus pour qu'il se mette à courir Attention Boum Boum Oh oui boum en pleine tête Non il en reste plus que 48 quand même hein Ça fait super mal C'était très très bon conseil cette baliste là C'est incroyable parce que ça fait hyper mal un seul trébuchet quoi Bon ça a toujours été le cas hein, les artilleries font très très mal mais La vache là Dans ce genre de cas c'est assez dramatique Bon bah ici on va commencer à avancer Avec eux devant D'ailleurs ici la tour va me voir hein Faudrait limite que je fasse le tour en fait Tant que j'ai cramé la tour qui est là Hop Venez Ah mais il y a la maison là Il y a la maison Non bah faites ce que je vous ai demandé On sera à portée de cette tour là C'est pas grave Ça va Alors Vous Vous allez souffrir un peu quand même Vous allez vous placer par là La cavalerie Regardez les fuir Lâche C'est chiant que l'aura de la tour n'apparaisse pas Quand on Quand on fait ça par contre Il va être Ouais il va être temps de se bouger En courant là Courez Placez vous en formation dispersée Et vous Courez pour commencer à tirer Épée parée L'heure est venue Tirez vos épées Pareil vous là Vous tracez Bon ça y est on a plus de munitions sur l'artillerie Comme ça c'est fait Vous allez passer par ici Histoire de pouvoir faire le tour Cette cavalerie je ne sais pas ce qu'elle fout là Reculez En avant Ici, ici En avant Faites le tour par là Voilà nos tireurs vont commencer à se faire plaisir Après l'artillerie Ça devrait leur faire du bien Il reste une unité d'archer à peu près en état là Mais Il a ce qu'il faut pour bloquer notre cavalerie J'ai pas envie de lui faire faire tout le tour sur le tir des tours Ça sert à rien Et toi, vu qu'il nous laisse une ouverture Fonce dans le tas Là tout le monde est un peu prêt à porter C'est nickel Ici on court les gens Dépêchez-vous Alors la cavalerie Faudrait qu'elle passe dans le dos plutôt Marchez ! On pas doublé ! Préparez-vous ! À l'attaque ! Cavalerie parée ! Râtez-vous ! On pas doublé ! Ici, ça fait mal On est en train de céder ici Plus de munitions pour vous Il nous faut du renfort Sur ce front là Dégagez-vous par ici Là vous y allez Vous chargez Vous chargez ces gens Vous faites demi-tour La cavalerie se chargera du bousin Ils sont sympathiquement de dos ces gens là Parfait ça ! Cavalerie en selle ! Cavalier ! Tuez-les ! On va choper ceux-là Alors là on va choper ceux-là Là vous dégagez un petit peu s'il vous plait ! Merci ! là c'est pareil, dégagez-vous ils sont un petit peu fait dépouiller, c'est pas grave vous, vous allez avancer, pour l'instant vous pouvez tirer sur personne mais ça y est, c'est la débandade tout le monde se tire il ne reste quasiment plus que de la cavalerie à rattraper je ne suis pas bien sûr que ça vaille le coup de les poursuivre là il reste un peu de milice, un peu d'armes, ouais allez hop, on s'arrête là, victoire de justesse victoire quand même 708 morts rien que pour la baliste enfin que pour le trébuchet, pardon sans compter ce qu'elle a évité en détruisant les tours après, le reste a bien fait le taf aussi alors on a capturé quelqu'un faible, implacable et maladroit ah, c'est un ami de LiuYu allez, on va le libérer relâchez-les, ils nous sont inutiles et lui, il est modeste, éminent, méfiant non, on va t'exécuter par contre hop, un petit recrutement on ne peut plus bouger par contre il va falloir qu'on fasse gaffe à l'éventuel contre-attaque ici mais je ne pense pas qu'il ait beaucoup d'armées à nous opposer celle-là, elle va peut-être essayer d'aller là-bas du coup mais elle n'y sera pas en un tour et on la verra bouger on pourra aller filer un coup de main alors là, son autre armée a bougé par contre pour le coup et ici, nous, on a aussi une attaque à faire ouh, il y a quelqu'un là alors, ce serait une défaite et bien du coup, on va les affamer et qu'il nous faudrait des petites rébuchées dans toutes nos armées techniquement je ne crois pas qu'on puisse en recruter si on n'a pas de stratège je crois que je vérifie je pense que c'est une unité avancée alors, avec tous ces sous est-ce qu'on peut développer un peu le pays ? ici est-ce qu'on a des affectations à des endroits intéressants ? à Boailles Boailles, c'est là ok, très bien on peut augmenter ça l'école publique ça augmente l'ordre public ah, il nous manque que d'elles pour ça est-ce qu'on ne peut pas réussir à négocier un peu de sous à quelqu'un ? alors notre pote qui nous aime bien là, Liu Bei bienvenue camarade donne-nous, allez non, même ça il ne veut pas il nous donne 80, il nous donne 90 pendant 10 tours non, non, c'est pas comme ça que ça se passe est-ce que toi tu voudrais un petit peu de nourriture ? alors peut-être pas 19 2 par exemple je préfère encore donner de la nourriture je peux peut-être lui demander euh... ah mais c'est pas un paiement régulier dont j'ai besoin ouais, même si je lui demande ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on a besoin de fond on va lui dire écoute mec, je te file un peu de nourriture tu me files du blé pas mal de blé en plus ah ça y est, ça va voilà, 800 de blé ça suffit et on va pouvoir améliorer ça du coup hop là, c'est parti ça va nous faire un peu de prestige et il en faut il en faut, il en faut donc ici on fait notre siège ici on est défensif, ici on est offensif et il faut une... on a une réforme à prendre ah, intéressant alors, est-ce qu'on a des trucs qui aideraient un peu le blé ? ça, ça fait quoi ? revenu du commerce plus 30% et on peut faire... ah oui ! ah oui oui oui, complètement ça c'est très intéressant, on va faire ça tout de suite ça va nous permettre de booster quasiment tous les trucs ça va nous permettre de booster ça, de booster ici ah quoique on était déjà niveau 4 ici les mines de fer aussi je crois non, je sais plus parce qu'il y avait d'autres enfin, ça va nous permettre de booster des trucs même si ça coûte des bras les bâtiments à ce niveau-là alors, lui il veut une paix moi je veux que tu deviennes un vassal il veut pas eh ben du coup, va te faire... voir... alors pure des hank est par là ? ouais voilà, c'est bien ce que je pensais il va aider même en marche forcée dans les marais il peut pas faire grand chose et ici il nous attaque ok et en plus il aime pas les gens de son armée donc c'est sa garnison qui est la plus costaud son armée c'est de la milice et même des groupes de paysans par contre là il y a de la vraie infanterie armée de sabre de la vraie cavalerie armée de sabre il y a des mecs armés de djihan on va bien sûr la faire que les épisodes précédents ont été assez pauvres en bataille épique donc c'est le moment de fort belles paroles camarades sans cette force, ils sont vulnérables battez-la assez de flagornerie au combat je suis bien d'accord alors on a un truc défensif potentiellement pas inintéressant par là après on a aussi des rochers ici mais bon ouais on peut mettre nos archers par ici ils seront avantagés on avancera jusque là dès que la bataille sera commencée préparez-vous derrière on a encore un petit peu de milice mine de rien est-ce qu'on a la formation dispersée ? non on a pas la formation dispersée avec cette armée au niveau cavalerie pareil on va se mettre par là et on ira se placer de ce côté ça ce sont nos troupes d'assaut plutôt pour contourner nos généraux et vous vous êtes qui ? vous vous êtes là ? ah oui des maraudeurs et bien écoutez passez dans le coin voilà vous allez courir ici juste derrière on va placer eux la cavalerie sur le flanc alors il va me falloir un général l'avant-garde tu vas rester un peu derrière vous vous allez par là alors ici on a de la troupe d'assaut on va les mettre un peu derrière l'objectif ce sera de contourner l'ennemi de dos si possible alors ils se sont mis hyper loin sur leur petite colline mais c'est eux qui attaquent donc on s'en fout ils sont en train de laisser de la place à leur renfort ils vont attaquer comme une grosse masse normale après pour l'instant ils voient un archer et quelques troupes à droite à gauche ils savent qu'on est là mais pas trop comment on est placé allez hop de toute façon ils testent 3 on va les attendre de toute façon c'est découvert donc ils vont apparaître à un moment il n'y a pas moyen qu'ils avancent cachés alors ils courent partout avec leurs cavaleries ils ont beaucoup de cavaleries malheureusement 79 ici 40 et 40 les stratèges ça devra aller beaucoup de monde mais franchement on devrait pouvoir s'en tirer on a des unités de bien meilleure qualité surtout la cavalerie ils se mettent de ce côté là avec sa cavalerie repassons en vitesse il se met de ce côté là avec sa cavalerie c'est face à nos champions ici il fait une très grosse ligne donc on va tout de suite commencer à aller les menacer un peu alors c'est quoi l'unité d'élite ? ah c'est les capitaines alors c'est quoi l'unité d'élite ? les paysans sont sur les flancs j'ai bien j'ai bien donc là il a posé des mecs pour contrer ma cavalerie c'est pas très gênant, ça les fera courir un peu alors sa cavalerie est en train de se déplacer il y en a une qui va se prendre des flèches dans les fesses en plus c'est celle qui est de qualité donc tant mieux tiens c'est marrant celle-là comment elle déplace ils ont la formation dispersée donc on va clairement perdre au jeu du tir mais c'est pas grave ici on va envoyer un peu de troupes s'en occuper ici on va les faire courir un petit peu aller menacer leur flanc alors petite pause voyons voir comment ça se passe ici on a quoi ? la milice, la milice nous c'est de la milice aussi bon eux ils se sont fait dépiauter mais c'est pas grave pendant ce temps-là les autres tireurs ont le temps de faire des trucs toi une petite charge là toi une petite charge là ici en courant s'il vous plaît parfait on s'est débarrassé pour l'instant de sa cavalerie haut de gamme ici on fait notre ligne vous allez courir par là ici on va envoyer des gardes-lanciers je pense face à eux ici aussi ici on s'envoie par là ici par là là attention il envoie du lancier vers la cavalerie ici il est temps d'y aller alors là ça se passe comment ? on encaisse le choc ici aussi ici aussi toi tu vas avancer un petit peu histoire de soutenir le moral là ici nos généraux font le taf mine de rien là c'est la charge de cavalerie généralisée vous quoi que lui c'était de la ligne de front c'était pas vraiment de l'assaut mais c'est pas grave ils vont servir à faire de l'assaut quand même nous manquons de munitions alors qui c'est qui a plus de munitions ? c'est eux ici on charge ici on charge ici on va laisser eux se débrouiller ils font très bien le taf on va aller dans leur dos oh putain il arrive pas à les sectionner en avant toi tu fais rien ça me déplaît tu vas faire le tour allez changez moi dans le dos de ces paysans ça devrait les aider à perdre un peu de morale ici ça se passe comment ? ça se passe pas trop mal toi tu attaques lui toi tu attaques lui bon on a deux unités de généraux qui sont mobilisés pour gérer la cavalerie c'est pas forcément idéal mais ça fait le taf ici ils se mettent en formation dispersée juste au moment où je la charge c'est parfait voilà comme ça ils vont se faire défoncer direct de toute façon on n'a plus personne qui a de munitions on n'a plus aucune munitions donc tant qu'à faire on va les envoyer soulager un peu la pression sur le front ça évitera qu'ils se prennent des flèches ici je suis censé perdre contre un groupe de paysans ah quand même hein d'accord intéressant ça y est sa supériorité au niveau du tir est en train de céder là tu es en train de charger de l'infanterie de pointe demi-tour tu vas plutôt charger par là ah il a une unité qui s'est reformée toi occupe-t'en ici c'est histoire de charger un coup le moral est beaucoup trop fort nos généraux là ils s'en tirent ou pas on va dégager le champion l'autre il fera le taf tout seul efficace pour engager les généraux ennemis ouais bof regarde dégage toi toi on va bien finir un coup de main là ici c'est plus ou moins brisé je sais pas si elle s'enfuit ou si elle essaye de me poursuivre c'est compliqué à savoir dégage toi toi ah oui ils ont carrément lâché le front bon bah au moins on aura réussi ça dégagez vous voilà parfait vous êtes là pour charger normalement vous allez charger hop une petite charge de dos ici on se fait celui-là ok très bien ça me convient comment ça se passe là ça se passe que il y a lui qui ne veut pas nous lâcher mais il va bien finir par le faire ouf c'est pareil une charge euh merde ici demi tour ah parfait ça commence à céder on va aller remettre un petit peu plus de pression juste au moment où il se reforme c'est parfait j'avais quelqu'un ici ça se passe comment ouais il est indémoralisable ou quoi ce con ok ici la charge a fait le taf il cède alors non on va en prendre un ici toi toi là toi tu vas tout de suite te rabattre là-dessus ici on se dégage ici on se dégage regardez les fuir on va pas refaire c'est en train de céder un peu partout donc ça résiste là encore maintenant alors ici il y a eux qui font un peu chier mais euh dès qu'on en aura fini avec lui ça devrait aller mieux il faut qu'on se dégage du coup on va tenter une petite charge à l'arrière du groupe de Pécor là et une comme ça ici on charge là vous arrêtez-vous ici ça se passe comment ouais il va falloir finir par l'envoyer des renforts à un moment tiens bah vous par là allez ici on les charge de dos boum boum on se dégage on se dégage là on est 49 ils sont plus que 16 il y a moyen qu'on gagne ah merde ici ils se sont formés à deux sur moi fuck regardez les fuir dommage lâche à mon commandement lancier bougez-vous prêts nos généraux commencent à être un petit peu englués dans le bordel quand même non merde stop pas vous ouais bon ok ça va ils ont cédé aussi toi tu te dégages ils sont pas encore finis parce que même si leur morale cède ils se reforment en fait et nous on est un petit peu dans le dawah là c'est dingue toi passe donc par là ici ils vont me charger ceux là là il va filer un coup de main à la cavalerie ça fait chier en avant courez là on est engagé contre de la contre des lanciers là il est temps de se dégager là ça se passe comment là ça y est ça enfui enfin poursuivez ceux là ici ils ont cédé c'est parfait toi tu vas aller filer un coup de main de nouveau là bas l'infanterie fera le taf ici c'est un peu le bordel ok ils sont à peine approchés de nous ils ont décidé de s'enfuir très très bien bon alors là par contre on a des gens à poursuivre très clairement en avant alors ici toi voilà parfait tu t'occupes de ceux là eux ils s'enfuient lui il court là lui il court lui il court toi tu fais des trucs aussi toi tu fais des trucs aussi et toi tu cours après des gens parfait regroupez-vous les gens tous les combattants ils ont perdu deux mecs c'est là qu'on sent effectivement l'unité d'élite putain putain eux ils s'occupent des pécores eux ils font plus rien hop ça c'est quoi la milice là il y a beaucoup de gardes lanciers c'est très cher à prendre ça bah non toi occupe-toi plutôt de cela bon ça a été coûteux comme bataille faut que j'apprenne un peu mes nouvelles unités ce qu'elles font je t'ai persuadé que cela c'était des unités d'assaut alors qu'en fait j'aurais dû les foutre en première ligne entre leur bouclier et leur grande épée ils auraient été beaucoup plus efficaces en gestion de la première ligne ici c'est des paysans occupe-toi plutôt de ça c'est plus valeureux comme dirait l'autre ok ça c'est de la milice montée milice montée les gardes lanciers sont peut-être un peu loin on va quand même essayer de les choper toi t'es sur quoi ? 5 mecs ouais tiens voilà c'est parfait ça ils courent plus ou moins vers toi tu vas les choper bon passe mon vitesse 3 parce que c'est un peu le bordel alors tout le monde court oui tout le monde court ils se battent on les a rattrapés ici on s'occupe pas ils sont près du bord donc ils vont s'enfuir c'est pas grave toi tu ne fais plus rien ils sont trop loin je pense on va quand même tenter on est arrivé à la ligne de sortie là allez on s'arrête là victoire à l'apyrus ouais alors peut-être pas quand même il nous reste encore 1700 hommes et lui plus que 600 c'est une victoire plus chère que ce que j'aurais pensé mais ouais je pense qu'il nous manque du tireur dans notre armée reprendre le ravitaillement alors l'oubou organe à son vasail de rejoindre une guerre ok renfort offensif le siège progresse mais nos forces faiblissent et les provisions viennent à manquer et fidèle et fort fidèle et fort d'abondantes ressources un proche village pourrait nous aider devriez nous accepter cette aide appeler des renforts de hedong oui complètement plus 10 de ravitaillement c'est toujours ça de pris embuscade ennemie découverte ouais donc lui on va lui sauter dessus clairement en plus il est en marche forcée et tout on a pas de raison de se gêner ici du coup on va tout de suite commencer le siège avant qu'il refasse trop de troupes on pourrait même déléguer et la prendre en direct oh on a quand même perdu 700 hommes hein la vache hop là et on voit enfin le dernier truc et en plus c'est le port de commerce qui va avec notre cité bon du coup il y a rien qui a été détruit c'est plutôt cool donc ici on lui sautera dessus on a eu un commerçant on a donc une embuscade il y a eu de la diplomatie et du coup on va arrêter l'épisode là pour cette fois j'espère qu'il vous aura plu en tout cas la prochaine fois on va continuer d'écraser nos ennemis parce qu'il y a encore du taf n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous